Nous nous remercions les seigneurs d'abord. Parce que vous savez, sa génération, c'est la génération de mon père, l'apôtre Emmanuel Mbillé. Et le voir aujourd'hui en forme, avec un grand sourire, nous disons merci au Seigneur de l'avoir gardé vivant et surtout fort. Qu'il soit, qu'il demeure, c'est grand homme, avec un bon cœur, un père pour nous, cette génération, c'est tout ce que je peux lui demander. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire papa. Vraiment, j'ai des impressions de bonheur et je souhaite toutes les bonnes choses à l'homme de Dieu en ce jour de son anniversaire. Une icône vivante, un modèle pour toute une génération, pour des générations, ainsi que la nôtre. Et je ne peux que dire gloire à Dieu. Merci à Dieu de nous avoir donné ce grand homme de Dieu. C'est papa qui nous a gardé sous ses ailes, qui nous a permis de vivre, de rencontrer Dieu dans plusieurs circonstances. Et je suis fier d'avoir cet homme de Dieu dans mon pays. La joie, la fierté d'exister, de vivre à une époque de la porte de le Paul Mutombo-Calombo. Je ne regrette pas Pierre, je ne regrette pas Paul, je ne regrette pas Charles Finet, John Wesley. Aujourd'hui, dans cette génération, nous avons la porte de le Paul Mutombo. 60 ans, je demande que Dieu lui donne encore 60 autres, 70 autres, 100 autres. Parce qu'un peu comme le vin, plus il vieille, plus il est bon. Plus on est avec la peau, les années passent, plus on aime son ministère, ses enseignements. Et l'impact va de manière exponentielle. Donc je suis content d'être là, honoré même. Parmi les millions qu'il y a dans le monde, sélectionnés pour être parmi ceux qui sont là, je vais manger, danser, parce que c'est un père à nous qui a totalisé 60 ans. Et donc c'est la grande fête. Je bénis le Seigneur. Premièrement, j'en profite pour le souhaiter. les heureux anniversaires, son 60e anniversaire. L'heureux anniversaire, papa, que le Seigneur vous bénisse. J'ai un sentiment de joie. Et en tant que sa fille aussi, je me dis, il est un modèle pour notre génération. Il est une référence pour nous. Il a accompli sa mission. Parce que fêter 60 ans aujourd'hui, lorsqu'on voit son âge, on regarde tout ce qu'il a accompli comme travail dans le ministère. On ne peut que bénir le Seigneur. Donc pour moi, je dirais, papa, coup de chapeau, mission accomplie. Aujourd'hui, 60 ans, vous n'avez pas abandonné. Vous n'êtes pas découragé. Vous êtes resté concentré. Vous êtes focalisé à la vision que le Seigneur vous a donnée. Malgré les critiques, malgré les hondis, nous voyons les résultats. Je pense que nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. C'est un homme de Dieu qui a béni ce pays par son ministère, par son charisme, par l'action qu'il a dû exécuter pendant tout son parcours. Et aujourd'hui, il continue à être le modèle pour les autres. Pour moi, c'est un honneur. Moi, je suis honoré de savoir que je fais partie de sa famille aussi. Donc, c'est une bénédiction pour nous. C'est une grâce que le Seigneur a donnée à ce pays. Et nous ne pouvons qu'honorer cette grâce. C'est comme ça que nous sommes dans la joie de participer à cette cérémonie. Et 60 ans, ça se fête quand même. L'apôtre Léopold Mutombo, pour moi, c'est un papa. C'est quelqu'un qui m'a vu naître dans la foi et il m'a vu grandir. Tout petit, je me rappelle, j'étais encore à l'école primaire. À cette époque, j'étais tout le temps derrière le frère Emma Katalay, qui était mon maître dans la musique. C'est lui qui m'a appris mes premières notes. Et le frère Emma Katalay priait au ministère Amen. Alors, c'est là que j'ai connu l'apôtre Léopold Mutombo, qui était et qui est un grand ami au pasteur Sonic à Futa Rockman, de l'armée de l'Éternel, où j'ai grandi. Alors, 60 ans, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que nous voyons aujourd'hui des jeunes mourir à 30 ans, 20 ans, 40 ans. 60 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, c'est une grande fête, un grand plaisir pour moi, une grande joie. Et je ne peux que le souhaiter longue vie. Le voir un jour devenu si vieux, si vieux qu'il ne saura plus marcher, qu'il marchera avec sa canne, et nous, on sera là pour louer le Seigneur. C'est un honneur de se retrouver ici, en train de célébrer ses grands anniversaires, parce que pour nous, ce n'est pas la naissance d'un simple pasteur, d'un simple apôtre. Pour nous, c'est la naissance d'un héros de la foi, un homme qui a imparté le reveil du Kinshasa, du Congo, et qui a écrit une histoire dans le parcours ministériel. Et nous venons pour le célébrer, parce que c'est pour nous un honneur, c'est pour nous une fierté. Apôtre le Paul Mutomokalomo, c'est votre fils Joël Francis Tatou. Pour vous rappeler, vous dire comment vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ, et pour cette génération, nous sommes très, très honorés de vivre et de respirer le même air que vous, ici à Kinshasa. Une notion comme la vôtre est très rare, et le monde entier en est témoin. Juste vous, vous, juste vous souhaiter tout le bonheur qui puisse arriver un être humain sur la terre, et que vous puissiez vivre longtemps et voir les enfants des enfants de vos enfants, et voir l'enseignement que vous avez toujours donné se perpétuer de cette génération à la prochaine. Nous sommes honorés de vous avoir, nous vous aimons très fort, et bon anniversaire. Sous-titrage ST' 501